Bonjour à vous, saviez-vous que le haut potentiel intellectuel n'est pas seulement mental ? On souligne souvent son aspect justement intellectuel. Et oui, c'est une réalité, ça passe par son intellect qui est différent des autres. Mais avant de passer par son intellect, ou en même temps de passer par son intellect, il y a tout son autre fonctionnement de sa personnalité qui est global et qui diverge des autres. Et ça, c'est très intéressant de voir que ce n'est pas uniquement au niveau cognitif ou mental, mais que ça se passe dans toute sa personne. Alors, ça se passe déjà au niveau des perceptions physiques, corporelles, des perceptions des cinq sens. Déjà, là, il y a une différence chez le HPI et les autres. C'est-à-dire que le HPI va ressentir, va entendre, va voir des petits détails, des subtilités que les autres ne vont pas voir. Il va savoir percevoir, entendre, sentir dans son toucher, dans ses odeurs, dans son goût, des sensations, voilà, avec une recherche et une complexité plus grandes que les autres. Donc, il va capter plus d'informations qu'autrui. Et ces informations vont lui servir, vont nourrir sa réflexion divergente. Alors, est-ce que c'est d'abord l'un, est-ce que c'est d'abord l'autre ? C'est difficile de dire et puis ça dépend de chacun. Mais c'est pour dire que ça se passe au niveau également physique, corporel, mais aussi dans sa sensibilité, c'est-à-dire dans ses émotions. Ses émotions, ses sentiments vont également avoir une plus large diversité, avec des couleurs et une palette de couleurs plus amples, plus fines, plus élaborées, plus denses également que les autres. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de son être, au niveau de qui il est en profondeur ? Eh bien là aussi, à ce niveau-là, le HPI ancre ses racines, si je puis dire, ses racines intérieures dans une réalité d'être vaste, dense, intense, dans une réalité d'être qui le propulse en avant et qui lui donne une certaine liberté plus grande que les autres, une force, une détermination à vivre en fonction de ses valeurs, en fonction de sa liberté à lui, de son indépendance. Et du coup, ça va influer également dans sa réflexion, dans son mental, dans ses sensations, sa sensibilité, etc. Alors tout ça, c'est une globalité qui fait être au monde, d'une autre façon, la personne au haut potentiel intellectuel ou l'enfant au haut potentiel intellectuel également. C'est-à-dire que cette personne aura une conscience plus aiguë, une conscience sensible plus aiguë et une réflexion du coup sur le sens des choses, cherchant toujours à comprendre, remettant en cause les idées reçues assez facilement ou les règles, cherchant toujours à aller plus loin, à creuser, à rassembler des idées nouvelles, à faire des liens que les autres ne vont pas faire. Et ça, c'est avec toute sa personne que le HPI fonctionne, toute sa réalité entière, c'est-à-dire sa réalité corporelle, émotionnelle, sensible, sa réalité d'être qui il est réellement en profondeur. Tout ça apporte une vie vivante, circulant de manière plus intense, plus complexe et lui fait être au monde avec quelque chose de différent. Alors, est-ce que ça vous parle ? N'hésitez pas à me partager vos sensations, vos réflexions, vos questions, à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. A très bientôt !